Quel match les amis, quel match, c'était extraordinaire, j'ai assisté à un spectacle grandiose et vous savez quoi ? Je savais que le Real de Madrid allait remonter son nombre de buts, j'en étais sûr et certain, j'en étais sûr et certain, vous voyez ? La cote de 4 contre 1 est passée, franchement j'en suis très très content et franchement je vous le dis, il y avait moyen de jouer en direct, de laisser le Real de Madrid se faire, d'avoir cet écart de but et là de poser une pièce. Qu'est-ce que ça coûtait ? Quand c'est le Real de Madrid, forcément qu'il y a encore une chance pour qu'il puisse rattraper le score. C'est comme si, je ne sais pas, c'est comme si vous jouiez Nadal ou Djokovic qui a été en retard de 2-7, vous savez très bien qu'il y a une probabilité pour que le match se renverse et qu'on ait une super belle cote. C'est dans ces moments-là qu'il faut poser, voilà. Et c'est ce que j'ai fait, j'en suis très heureux, j'en suis très heureux. Bon, donc aujourd'hui forcément nous allons attaquer la Ligue Europa entre Marseille et Feyenoord. Et là aussi je pense qu'il y aura un super match, un super match. N'oubliez surtout pas les amis de liker la vidéo, c'est très important pour Tonton. Marseille-Feyenoord, comme vous voyez, moi je vais jouer les qualifications pour ces rencontres. Donc, qualification de l'Olympique de Marseille à 2-51. Voilà. Ensuite, Entrange-Francfort face à West Ham, qualification de Frankfurt à domicile à 1-29. Romain face à Leicester, qualification de la Romain à 1-56. Voilà. Donc là, on a déjà trois rencontres. Ensuite, nous allons du côté, forcément, vous le savez, c'est une habitude sur cette chaîne. On va du côté du tennis, puisque le tennis, ça paye quand même. Là, j'ai mis victoire de Rubley face à Evans à 1-20. 1-20. Donc ici, nous sommes bien sûr à Madrid. Ensuite, victoire de Urcaz face à La Jovic. Donc Urcaz à 1-31. Et pour la dernière rencontre, j'ai mis victoire de Sinner à 1-53 face à Auger Aliasim. Bon, moi, je pense que les matchs, quand même, vont être, je ne sais pas. Aujourd'hui, je l'ai moins senti, donc j'ai moins joué. Puis les cotes sont très, très basses. On nous dit qu'il n'y aura pas beaucoup de surprises. Vous voyez, 1-25, 1-12. Bon, 1-14. Donc je l'ai joué, et je l'ai joué ainsi. Bon, écoutez, moi, je vous souhaite une très, très belle journée. Bon, pour ceux qui veulent commenter, vous savez que je réponds, que je réponds, qu'on se met en lien, il n'y a pas de souci. Donc mettez vos pronos, mettez vos pronos en évidence. Allez, ciao, ciao.